Je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi qui s'appelle Ali. Ali et moi, nous sommes amis depuis un bon moment déjà. Et en juillet, il me contacte et me fait comprendre qu'il n'a eu jamais besoin que je puisse lui octroyer un prêt. Sans trop poser de questions sur la nature de l'urgence en question et pourquoi est-ce qu'il a besoin du prêt, je me décide à lui octroyer ce prêt. Il était convenu qu'après une période relativement de trois semaines, il me rembourse le montant que je lui avais prêté, qui était quand même un montant assez conséquent, sans intérêt. Sauf qu'après les trois semaines en question, Ali ne me fait pas si. Je me dis certainement qu'il a dû oublier ou alors il doit avoir rencontré des difficultés qui empêchent qu'il puisse réellement répondre à ses attentes le jour J. Je patiente une semaine, deux semaines, il ne me fait toujours pas si. Lorsque je me décide de lui écrire, il me fait comprendre qu'il n'a pas encore trouvé les moyens nécessaires afin de pouvoir restituer le prêt qu'il a contracté auprès de moi. La situation va durer des semaines, des semaines et plusieurs mois. Après une certaine période, je me suis résolu à ne plus réclamer cet argent parce que de toute façon, c'était mon ami. Et qu'est-ce que je pouvais faire ? Aller lui porter plainte, je ne m'y suis pas résolu. Peut-être que ça aurait été la solution. Mais d'autant plus qu'aujourd'hui, Ali et moi, on ne se parle plus. On a perdu contact. Ce simple prêt ou alors cette phase de notre vie a effrité l'amitié qui existait entre nous. Peut-être c'est Ali qui a eu tort. Peut-être c'est moi qui ai eu tort parce que j'aurais peut-être dû essuyer ce prêt et considérer que c'est un ami. Mais cela a eu un impact important sur l'activité que je menais. Et juste pour ça, j'ai décidé de laisser tomber même notre amitié. Aujourd'hui, on s'est complètement perdu de vue. On ne se parle plus. Et c'est quand même assez dommage et triste quand j'en parle. Je suis certain que toi également, tu as déjà eu à vivre une expérience similaire que la mienne avec Ali. Tu as certainement un ami, un proche, un membre de ta famille à qui tu as déjà eu à faire un prêt mais qui ne t'a pas remboursé. Que ce soit une fois, que ce soit deux fois, que ce soit trois fois ou un nombre de fois incalculable. Et parfois, tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il faut réellement accorder un prêt à nos amis? Parce que qui dit ami, qui dit famille, va en réalité dire qu'il y a une relation qui vous lie. Il y a quelque chose de fort qui vous lie et qui fait en sorte que même si la personne ne restitue pas ce qu'elle vous doit, il est très difficile d'aller lui porter plainte, de poursuivre devant les autorités compétentes. Parce que vous avez une relation qui va au-delà simplement du matériel. C'est une relation qui est émotionnelle. C'est une relation de fraternité. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? On se résout à ne plus jamais prêter. On se résout à ne plus jamais aider. Ou alors, on porte plainte quand ça ne va pas. Après avoir cogité, retourné la situation dans ma tête, moi je me suis dit, dans ma vie, je vais éviter au maximum d'accorder des prêts à mes amis et aux membres de ma famille. Je vais éviter au maximum d'accorder des prêts à mes amis et aux membres de ma famille. Surtout aux personnes dont j'estime quand même qu'elles sont assez douteuses, surtout en matière de rentabilité, si j'ai déjà eu à avoir une expérience similaire avec ces personnes-là. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui n'a pas une activité, qui me garantit qu'elle peut me restituer l'argent que je vais lui donner, non, je ne t'octroie pas de prêts. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'aider. Ça veut dire, si tu viens me poser par exemple un problème de 1000 francs CFA, c'est un exemple. Moi, je peux te dire, je vais t'aider avec 200 francs CFA. Et tu vas te battre pour trouver les 800 autres francs, afin de pouvoir résoudre le problème ou la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que si vous accordez toujours du crédit ou du prêt à vos amis, à vos membres de vos familles, ça risque mal finir, surtout si l'argent avec lequel vous octroyez ce prêt-là, en réalité, aurait été décisif, crucial dans votre activité, dans votre vie personnelle, et pourrait empiéter sur votre avenir, pourrait même hypothéquer cet avenir en question. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée de cette expérience. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, je ne sais pas. En commenté, essayez de me dire quelle est votre réflexion par rapport au prêt, en ce qui concerne les amis et en ce qui concerne la famille. On se retrouve très bientôt pour notre contenu. Ciao !